C'est sérieux ? Ça arrive à tout le monde ? Faut que je vienne plus sérieusement, je suis du trop confiant là. Oui monsieur ! C'est bon ? Ça démarre ? Bonjour à tous, c'est votre gars Sidney aka The Saga pour une nouvelle vidéo. Et là, je suis dans ma nouvelle maison à Lille. Et je suis chez Bishop Basketball, l'un des plus grands shops de basket en Europe. Je vais affronter leur staff au basket ou au basket assis. Et on va voir ce qu'ils ont dans le ventre. C'est parti ! Bon, pour commencer, je vais vous présenter un petit peu le magasin quand même. On va faire le tour du propriétaire. Bishop Basketball qui a ouvert en mars 2017. Et c'est vraiment l'un des plus grands shops en Europe. Déjà sur deux étages et surtout avec un terrain de basket au milieu. Genre normal. Ils ont mis un terrain, ils se sont dit « vas-y, on va se faire kiffer, on va mettre un terrain de basket ». Déjà pro du NBA, tous les maillots d'aujourd'hui. Zion, c'est mon pote un peu. Zion, je le connais. Si vous avez vu un peu mes photos, mes stories, Zion, c'est un peu mon pote. On se connaît un petit peu. Du Joel Embiid là-bas. Aussi, le drip c'est important. Le drip c'est important. Les coudières, les chaussettes, il faut être frais. Tu peux pas bien jouer si t'es pas frais. Tu peux être frais de ne pas bien jouer, mais tu peux pas être bien jouer si t'es pas frais. C'est très important. Mais oui, c'est clair ! Aussi important, les chaussures. Et d'ailleurs, en termes de chaussures, qu'est-ce que je porte aujourd'hui ? Je ne vous ai même pas dit ce que je porte aujourd'hui. Normalement, je dis toujours ce que je porte. Un petit maillot vintage d'Arsenal. Je me suis dit, tu vas dans un magasin de basket, mets un maillot de foot, ça n'a pas de sens. Mais voilà. Un petit cargo Nike. Et une petite paire de Air Force One Kiss Paris. Je ne suis pas à Paris, mais il fallait quand même que je représente la maison. Mon ancienne maison. Là, c'est vraiment à la partie de chaque fois que je viens là, c'est ici que je traîne le plus. Le maillot vintage, mon gars. Celui-là, il est vraiment incroyable. Celui-là aussi, il est très, très incroyable. Celui-là, il est incroyable. Celui-là, il est très incroyable. Je n'ai pas trop aimé quand il était au Nuggets, mais le maillot est beau quand même. Je ne vais pas tous les citer parce que sinon, ça va prendre des heures, mais trop de beaux maillots. Trop de beaux maillots. Le 15, c'était, je pense, Vince Carter. C'est Vince Carter. Il y a même du baseball. Cardinals de Saint-Louis. Saint-Louis dans le Missouri, la maison. Seattle. Seattle, le meilleur maillot de tout le magasin, je pense. Mike Bibi, Vancouver Grizzly. Il est incroyable, celui-là. C'est vraiment incroyable. Si vous voulez habiller vos enfants, si vous voulez les emmener ici, c'est mort pour vous. Moi, j'ai vu des enfants ici, ils ont ruiné leurs parents. Les pauvres, vraiment, c'est un piège. Si vous emmenez vos enfants ici, c'est un piège. Faites attention. Ah, attends, il y en a un qui est caché. Attends, 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 il y a le président. Il y a le président, il y a le président. Il y a le président. Bienvenue. Comment tu vas ? Ça va, ça va, ça va. En tout cas, merci de m'accueillir. C'est un grand plaisir, c'est un grand plaisir. Une bonne initiative. J'espère que tu passes un bon moment avec nous. Moi, je passe un bon moment. Est-ce qu'ils vont passer un bon moment ? Je ne sais pas. Si, 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 si. Nous, on aime les défis. Ok. Ah, on aime les défis. Ça ne veut pas dire qu'on va réussir. Ça veut dire qu'on aime les défis. Bon, on va passer aux défis. On va commencer. Voilà, c'était un petit tour du magasin. C'était très propre. Et là, on va passer à la présentation des concurrents, des compétiteurs. Euh... Wow. Bonjour. Je m'appelle Thomas, j'ai 23 ans. Je suis vendeur ici, chez Bishop. J'ai joué au basket de mes 7 ans à mes 19 ans. Là, je joue uniquement à la Hoops Factory une fois de temps en temps pour m'amuser. Mon rapport au basket-fauteuil, j'ai mon voisin qui pratique. Il m'a même une fois invité. Du coup, j'ai pu tenter avec le fauteuil quelques paniers. C'est vraiment pas facile. On va faire ça pour le placement de projet. Salut à tous. Moi, c'est François. J'ai 17 ans. Je suis stage à Gérard Bishop. Je joue en U20 actuellement. Mon rapport avec le basket-fauteuil, c'est que j'en ai un peu vu à la télé, mais je connais pas réellement et c'est pour ça qu'on est ici. Alors, du coup, je m'appelle Marius Cortès. J'ai 22 ans. Ça fait maintenant deux mois que je travaille chez Bishop Basketball en tant qu'employé polyvalent. Mon rapport au basket, c'est que j'ai découvert ça il y a maintenant cinq ans. En fait, je surkiffe ça et je m'entraîne énormément pour progresser. Alors, le basket-fauteuil, c'est assez particulier. Je l'ai découvert à travers un manga qui s'appelle Réal et qui traite de ce sujet et qui m'a montré tous les aspects, conditions physiques et techniques pour pratiquer ce sport qui est super. Ok, donc le concept, ça va être un concours de tir assis. Donc là, il y a François qui est déjà prêt. C'est chaud ? Toujours. On va faire trois séries. Je vais faire une série contre chaque concurrent et ça va être le premier tout simplement à 10. Donc, je vais sûrement arriver à 10 en premier. C'est pas grave. Il va faire de son mieux et le premier à 10. On va commencer première manche. Bon, première manche, premier tir. Allez, vas-y, laisse commencer. C'est ça ? Ça arrive, ça arrive à tout le monde. T'es sur des règles, c'est dedans qu'il faut le mettre. Ok. Attends, je vais te montrer. Je vais lui montrer. Je vais lui montrer. Oh putain. C'est le matin, je suis un peu raide. Attends, vas-y. Vas-y, vas-y. Un. Dommage. Deux. Bon, ils sont un peu raides, mais ça va. Deux. Deux. Regarde ça, deux, deux. Ok. Trois. Trois. Quatre. Cinq. Il est assolant, ici. Deux. Six. Oh, la chance. C'est mon panier. C'est compliqué, hein. Sept. Sept, quatre. Oh, les choux d'escrocs. Neuf. Allez. Je te laisse. Tradition, tradition, je lui laisse quelques tirs. Vas-y, vas-y. Je te laisse quelques tirs. Il y a combien, neuf, combien, là ? Neuf, cinq. Neuf, six. Vas-y, vas-y, je te laisse. Je te laisse un peu, je te laisse un peu, je te laisse un peu. Neuf, sept. La technique. Ah, je suis... Bon, attends, attends. Vas-y, vas-y, vas-y. Neuf, neuf. Bon, là, il ne faut pas se rater. Salut. Vas-y, deux décarts. Vas-y, deux points, ok, ok. Vas-y, deux décarts, deux décarts. Oh, putain. Oh, ça passe du coup. 10-10. Oh, le dernier. Ouais, il y a 10-10, là. Oh, craquage. Il craque. 11 par tout. Ah, nul. Ça fait... 11, je crois. 11 par. Non. Non, t'as 11. 12-11. 12-11. Bon, franchement, c'était solide concurrent. Solide concurrent, franchement, vraiment pas mal. Vraiment pas mal, franchement, bien joué, mon gars. Bien joué, bien joué, bien joué, c'était propre. C'est vraiment... C'est plus dur que prévu, hein. Non, je suis venu trop confiant. Faut que je vienne plus sérieusement. Je suis venu trop confiant, là. Allez, vraiment bon. Deuxième manche contre... Bon, est-ce que t'es prêt ? Oui, je suis prêt. Là, c'est quoi ton pronostic ? De combien tu vas gagner, tu penses ? De facile, de beaucoup. Je gagne de 5 points. 10 à 5. Ouais. Ok. On va voir. Ça fait 1 ? 1 ou 2. 1 ? Non, c'est bon. 1. Allez. Tu enchaînes si tu me mets. Non, c'est chacun son tour. Allez, t'es tôt. C'est mon anniversaire. Ah, un beau tir. Oh, putain. J'ai vraiment besoin de force, je crois. Eh, dur. Ok. Ah, merci. Oui. Ça fait 8-2. Vas-y, c'est pas 9. C'est pas 9. C'est à moi. Tradition, je suis à 9. Je te laisse un petit peu. Ah, merci. Vas-y. Pas mal, pas mal. Oui. Pas mal, pas mal, pas mal. Yes. 4. Comment te forcer ? Voilà. Oui. Pas mal. Vas-y. Mouvement rapide. Voilà. Oui. Rapide et haut. Pas mal. Oui. Ça fait 7, là. Bon, pas que je t'aime pas, mais... Je te fure. Allez. Oh. C'est bien. Ah. Bien joué. Brave combattant. Merci beaucoup. Et il a pour mérite de ne pas avoir abandonné, de s'être bien battu et d'avoir des belles paires. Une belle paires. Il's got to be the shoes. Il's got to be the shoes. Il's got to be the shoes. Vraiment, je pense que ça l'a aidé. Bon, elles sont simples. Et on va passer au troisième concurrent. Monsieur Marius. Mérard, là, qu'est-ce que tu viens de dire ? C'est moi qui vais gagner. Je vais le battre. Je vais tout faire pour le battre. Allez, c'est parti. C'est pas pareil. Non. Je vais le battre et je vais tout faire pour le battre. C'est pas pareil. L'inquiète. On se donne les moyens pour arriver. Il faut. On coupera celui-là au montage. OK. Bravo, Sidney. 1, 2, 3. Oui. Pas mal. 3. 3, 2, je crois. 3, 2, oui. 4. 4, 2. C'est là-bas. 4, 3. 5, 4. Oui. 5, 6. 10. 6. Oui. Oui ! Oui ! 6-6 ! Bah ouais, forcément que tu vas le mettre ! 7 ! Allez ! 7-6, allez, t'es dedans, t'es dedans, t'es dedans ! 7-7 ! Putain, c'est incroyable ! J'ai jamais arrêté autant là ! Oui ! Vite partout ! On relâche rien ! Non ! 9 ! Il est fort, il est fort ! La tradition ! Vas-y, vas-y ! Non ! Allez, allez, je veux le 9-9 ! Je veux mon 9-9 ! Celui-là est dedans, t'inquiète ! Je veux mon 9-9 ! Non, celui-là est dedans, c'est sûr ! Mais bien sûr ! Bien sûr qu'il est dedans ! 9-9 là ? Ouais, 9-9 ! Attention à deux points d'écart ! Je veux louper ! Non ! Un petit mot, je vais le mettre ! T'es la fait, t'es la fait, t'es la fait ! Yes sir ! Merci ! Allez messieurs ! Est-ce que vous êtes prêts ? C'est maintenant que c'est la fin ! T'es la fin ? Merci ! Oui messieurs ! Bien joué ! Alors Marius ? Bien joué ! Je me suis trop relâché ! C'était un beau duel ! Bien joué ! Bien joué ! Quand on se relâche trop on paye, quand on se relâche trop on paye, quand on se relâche trop on paye, t'as parlé t'as fait, bien joué mon gars, bien joué, bien joué, bien joué, je suis venu trop confiant, j'étais trop confiant, je me suis relâché, je n'ai pas assez sérieux, je me suis fait taper, purée, pour sa défense il était à 9, il m'a laissé le temps de revenir à 9, sinon il aurait pu gagner quand même, il a l'esprit généreux, c'est vrai, non, 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 faut finir le travail, j'ai la balle de 10-9 et la balle de 11-11, J'ai pas fini le travail, donc non, non, c'est ma faute, c'est ma faute, bon voilà, c'était le petit contest, petit concours de shoot avec la team Bishop, j'ai tout gagné, c'était vraiment super facile, vraiment, c'était incroyable, ils se sont pas trop battus, c'était vraiment trop facile, trop simple, quoi ? Ah oui, non, oui, bon, oui, la fin, non, mais voilà, oui, non, mais franchement bravo à eux, ils se sont vraiment bien battus, ils ont vraiment fait le taf et ça a payé à la fin, ça a payé, et faut négliger personne, toujours bosser, en tout cas merci les gars, Merci pour l'accueil, c'était cool, et prochaine vidéo, à bientôt ! Merci à vous, 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 merci Sous-titrage FR ?